Donc voilà les canailles, il y a Lamin Yamal qui est sorti, POTM, 18h, normalement ce soir, il y a le frérot Nico Williams qui suit, on va regarder sa carte si ça vaut le coup, elle coûte aux alentours de 200 000 crédits, comme j'ai dit aux abonnés, sans avoir regardé la carte, j'espère me tromper, mais quoi, on a regardé vite fait avant, j'ai dit, j'ai l'impression que c'est une carte que tu fais si t'aimes le Barça ou Yamal, après, peut-être je peux me tromper, j'espère me tromper, on va regarder un peu sa carte POTM 86, alors ce que j'ai vu en fait, le seul truc que j'ai vu, c'est qu'il a 3 de mauvais pieds, par contre il a 4 de GT, 3 de mauvais pieds les gars, on va pas se mentir, j'ai Rodrigo Régular, je suis sûr que Rodrigo Régular sera meilleur que Yamal in-game, on va pas se mentir les gars, mais moi personnellement je vais le faire parce que j'aime Yamal, parce que j'aime le Barça, et voilà, d'accord, 200k ça paraît très cher quand même pour un 3 de mauvais pieds, quand tu vois un Rodrigo en Liga qui est à droite, ça paraît cher, donc voilà, par rapport au rôle, donc il peut jouer milieu droit, AD, AG, après il a des rôles plus en attaquant intérieur, que tu veux jouer MD ou AD, il a des rôles plus en attaquant intérieur, donc c'est intéressant, après, Nico Williams, j'espère qu'il pourra jouer à gauche, je crois qu'il peut, normalement il joue à gauche, donc il pourra jouer à gauche Nico Williams, si vous voulez faire les deux, il a le tir en finesse, mais pas en playstyle plus, il a zéro playstyle plus, il a que le foulé rapide, il a, bon il a pas le rapide, voilà quoi, il a pas des playstyle, oh my god, il a pas beaucoup de playstyle du, par rapport au contrôle, R1, etc., donc voilà, on va s'occaliser un peu plus sur ses stats maintenant, 90 d'Axel, 87 de vitesse de sprint, même Coman est meilleur, il a 4, attendez les gars, quand même, tu prends Rafina régulard, les gars ça suffit, oui, je suis d'accord avec vous les gars, les gars, si vous voulez avoir un avis simple, tu prends Rodrigo ou Rafina, là, on parle de la Liga, ça suffit amplement, ça suffit amplement, et je pense que même in game, ils seront meilleurs que lui, 90 d'Axel, 87 de vitesse de sprint, tu vois, c'est pas le mec le plus rapide pour jouer sur un côté, en termes de finition, par contre, c'est pas mal pour jouer sur un côté, en termes de finition, c'est pas mal pour jouer sur un côté, faut le dire, la réactivité, pas dégueulasse, après, il a 70 de calme, donc, même si c'est un joueur sur les côtés, il a 70 de sang-froid, donc ça, il faut le prendre en compte, il a pas beaucoup de force et d'agressivité, et pour combler ça, il a pas le 5 de GT, pour effacer les joueurs, etc., arrête, t'as le speed boost, dans tous les cas, mais voilà, et j'ai vu une stat qui m'a choqué, et il a 65 d'endurance, et son poids, c'est le jouer sur les côtés, parce que le jouer dans l'axe, avec un 3 de mauvais pied, en M1C, avec le peu de playstyle qu'il a, je trouve que c'est quand même très, très problématique, donc, la meilleure solution, c'est de faire jouer à droite, mais il lui manque de l'endurance, il est KO à la 60ème, la carte, et il demande une équipe à 84, 85, 86, 87, tu récupères un petit pack élément joueur mélangé, un autre petit pack joueur et mélangé, un pack jambore, ainsi qu'un pack élément Electron Prime, en faisant la mine Yamal, et, attendez Nico Williams, peut-être Nico Williams, il pourra aussi jouer à droite, et Nico Williams sera meilleur, déjà, il a le 5 de mauvais pied, tu prends l'exemple de, ben, Rodrigo, tu prends la carte de Rodrigo, pour ceux qui, qui hésitent entre telle carte, telle carte, telle carte, moi, je l'ai dans mon équipe, d'accord ? T'as Rodrigo, il a une accélération, une vitesse assez similaire, il a le playstyle aussi tir en finesse, il a des stats en tir assez similaires, il a moins de puissance de frappe, mais il a une meilleure finition, mais, il a 80 d'endurance, il a 80 d'endurance, d'accord ? Et il a le double 4, il a le 4 de mauvais pied, et ça change tout, comparé à Yamal. Et, en plus, tu peux le placer BU en cas si Nico Williams sort et qu'il joue à droite, et, tu vois, tu peux, par rapport au compo aussi, tu peux, voilà. Et, il a 85 de calme, il a pas 70 de calme, comme Yamal. Et, si tu prends en compte Rafina, qui joue au Barça, en cas si t'es fan du Barça, et que tu veux, voilà, Rafina qui est à 84, Rafina, les gars, qu'a un 86, on va prendre en compte le 84, il a double 4 aussi, il a, il peut jouer à droite et à gauche, il a 90 d'axel pour 91 de vitesse de sprint. Certes, il a pas une grosse finition, la puissance de frappe est assez similaire, je crois, il a pas trop d'équilibre, mais il a une meilleure endurance, et il a 82 calme. Et pour jouer sur un côté, si t'es un mec qui gère les speed boosts, et il a le playstyle rapide, avec le foulé rapide, il a les deux. Et il a le tir en finesse, et en plus, il a le tir puissant. Donc, quand tu prends tous ces paramètres-là, et que c'est des cartes, que je vous montre, qui vont baisser, parce que c'est des cartes 84, 86, et que tu prends la carte de Lamine Yamal POTM Liga, quand tu prends tous ces paramètres-là, est-ce que Yamal mérite d'être fait pour 200 000 crédits ? Non, car il y a des cartes sur le marché pour 30, 40, 50 000 crédits qui seront supérieures à Yamal. Après, si t'es fan du Barça, ou du joueur, ou tu veux faire un concept espagnol autour du Barça, est-ce que c'est une carte à faire ou pas ? Je te dis oui. Donc, ça dépend de toi. Moi, pour moi, c'est une douille. C'est trop cher, c'est... Tout ce que vous allez dire, je suis d'accord avec vous. C'est trop cher, c'est la carotte, c'est bien trop cher, nanana, nanana, nanana. Moi, je déconseille la carte, si t'es un mec qui joue avec une équipe, et que ton but, c'est d'avoir la meilleure équipe, où il te manque du call, et qu'il faut que tu rentres un joueur de Liga pour que ça rentre. Si t'es dans cette configuration-là, tu prends Rodrigo, tu prends Rafina, même s'ils sont sur le marché, ça va baisser en prix, dans les jours qui viennent, ils vont baisser. Tu ne prends pas cette carte. C'est une douille pour 200 000 crédits, alors que si elle serait sur le marché, elle en coûterait largement moins. Tu payes la nationalité et le nom. Nico Williams sort ce soir à 19h. Il est espagnol, il joue en Liga, il pourra peut-être jouer à droite aussi. Il aura une carte largement meilleure, Nico Williams. En tout cas, il aura le 5 de mauvais pied. Donc, si tu veux une alternative à Yamal, je ferai la vidéo ce soir de Nico Williams, quand il sortira. Si tu veux une alternative à Yamal, et tu veux un joueur espagnol, tu as Nico Williams, on ne sait pas la carte qu'il aura. Et en plus, c'est un RTTK et il pourra évoluer. Mais il a le playstyle rapide plus, et il a le foulé rapide, et il a le tir en finesse. D'accord ? Et il a le 5 de mauvais pied. Et il a l'accélération, la vitesse. Merci les gars pour les follow. Après, certes, il n'a pas trop de calme, etc. Mais là, on parle de sa carte 85. Il a une carte à 87 qui sort ce soir, qui vont up en termes de stats. Et en plus de ça, qui pourra encore plus évoluer. Et en plus de ça, il a gagné il y a 2 jours. Donc, il va évoluer déjà de... Il va prendre un plus, logiquement. Donc, si tu cherches un espagnol, etc. Avec un SBC qui sortira, Nico Williams. Mais il coûtera, à mon avis, plus cher que Yamal. Yamal, tu payes le nom. Si tu veux faire une Barça ou une foulée espagnole, et que tu kiffes Yamal, tu le fais. Mais pour d'autres raisons, ça ne sert strictement à rien de faire Yamal. C'est une carte douille. Après, oui, Nico Williams, il va douiller. Mais il aura une carte largement plus intéressante. Et on parle d'un Elie qui a le playstyle rapide plus, s'il lui laisse dans son autre carte, et le 5 de mauvais pied. Donc, il faut prendre tout ça en compte, les canailles. Donc, voilà. Donc, en gros, si vous avez bien compris, faites-le. Si vous êtes fan du Barça et que vous aimez le joueur, comme moi, si ça ne rentre pas dans cette configuration-là, vous allez regretter de l'avoir fait, parce que vous avez énormément de cartes plus intéressantes. Et même, tu as même des cartes à la... des cartes évolution qui peuvent jouer à droite, à gauche, comme le frère Avouyams, qui reste quand même cheaté. Ou attendre dans les défis, Adama Traoré, qui aura une carte largement meilleure que Yamal par rapport à la méta du jeu. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour sur Yamal POTM, déçu de la carte, mais je le ferai quand même parce que c'est Yamal. Voilà. Voilà.